Musique Pas de quartier se pose cette semaine à Vitry dans le 94. Les jeunes que vous allez voir aiment leur quartier, le dab, les selfies, le sport et leurs dernières vacances, ils ont choisi d'économiser pour pouvoir les passer sur une plage au bout du monde. Mais le quad et la baignade n'étaient pas l'unique but de ce voyage. Un séjour qu'ils ont choisi de passer en partie dans un orphelinat. Oh, elles viennent prendre leur kit scolaire ! Musique Alors là, on va bientôt atterrir. On est un peu fatigués. Et voilà, ça s'est très bien passé. Musique Dans la Marcelina En arrivant, on va faire quoi aujourd'hui ? Aventurer Vous avez fait beaucoup pour les enfants. Bravo ! Vous avez fait beaucoup de réagir beaucoup. Merci, merci de ça. D'échange, bien. Hop, 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 doucement ! C'est une notion, elle va être bien. C'est une nuit. D'un, deux, deux ! Regardez la guise, c'est un peu moins. Ouais ! On a une famille, avec quatre enfants, qui restent dans cette pièce. Musique On est trois ici, donc les six autres. On est neuf au total. On est neuf au total, et les six autres sont au chantier. D'accord, vous les saluez pour nous, parce qu'ils bossent quand même. Mais... On a mis gammes. Ouais ! Musique Vitry-sur-Seine. 90 000 habitants. Un des berceaux du hip-hop français. Ici, les murs de la ville sont un musée à ciel ouvert, et la population est jeune. Bonjour, Kali. Bonjour, ça va ? Ça va ? Vous allez bien ? Très bien. Bonjour, Nerguise. Vitry, c'est aussi des quartiers prioritaires comme Balzac. On y retrouve Kali et Nerguise. L'idée de l'île Maurice est née ici, au coeur de l'hiver dernier. Subvention, buvette et tire-lire, le budget a été bouclé à moins d'une semaine du départ. Bon, les filles, expliquez-moi tout ça. C'était un prétexte pour aller à l'île Maurice ? Non, pas du tout. C'était du 50-50. Le matin, on faisait nos projets humanitaires. On allait dans les écoles, on rénovait un peu les écoles. Et l'après-midi, on visitait l'île Maurice, toutes les activités qu'ils avaient à faire. Qu'est-ce que ça a apporté à votre voyage ? Moi, quand on parlait de l'île Maurice, je pensais à la plage, les belles vues. Et dès qu'on a vu le vrai côté de l'île Maurice, la pauvreté, les jeunes, la drogue, ça nous a mis une vraie gifle. Moi, aujourd'hui, quand j'arrive à la vitrice, je me dis merci, je remercie Dieu d'avoir tout ça. Comme dit Nerguise, ils sont laissés tout seuls, il n'y a que la drogue. Ils n'ont rien à faire, il y a les plages, ils volent. Donc nous, on a amené à l'île Maurice ce côté de, nous aussi c'est la misère, mais essayez quand même de vous en sortir. Votre meilleur souvenir sur la semaine là-bas ? Vas-y, je t'en prie. Mon meilleur souvenir, c'est quand on arrive là-bas pour la première fois, on voit tous les enfants qui courent partout. On est un peu étonnés, eux aussi sont étonnés de nous voir. Donc moi, c'est l'arrivée dans les écoles et quand on fait l'animation, le double. Mais c'est ça que j'aime. Et tu as laissé tes cordes là-bas ? Oui, j'ai laissé deux paires, deux paires de double dutch. Moi, le basket, c'est toute ma vie, c'est ma passion. Et quand j'ai fait du basket avec des orphelins, j'étais au maximum du bonheur. Je pense que je ne pouvais pas être plus heureuse que ça, je pense. Kali et Nergis se sont rencontrés sur un terrain. L'une en double dutch, l'autre au basket. Chacune s'est imposée une discipline et la transmet aujourd'hui. Allô, allô, descends comme ça, c'est pas des pompes ça. Ce soir, Nergis sélectionne son équipe masculine de basket. C'est pas bon, mais c'est pas grave, c'est que le début. Par contre, tout ce qui est... Putain, nanana, je veux pas entendre. Une fois que vous dépassez cette porte, les insultes, c'est interdit. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Oui. C'est parti. L'occasion de rappeler ses règles. Cours, va courir. Et la motivation des candidats se compte ici en tour de stade. Kali est sacrée championne du monde de double dutch en 2013. Piste de panier, s'il te plaît. Depuis, elle a levé le pied sur la compétition pour se former à l'animation. Dans l'association LolliDays, ils étaient 20 candidats au départ. Neuf sont restés motivés jusqu'au bout du projet. Lufian, le directeur, a fait le pari de la confiance. Donc finalement, tu les as accompagnés, mais t'as pas fait le voyage. Pourquoi ? C'est vrai que c'est des jeunes de 18-25. On donne des billes, on donne tout, on communique les choses. Et après, on fait confiance. Et bien sûr, pendant qu'ils étaient là-bas, moi, j'étais personnellement en vacances. Et ça s'est très, très bien passé, au-delà même de ce qu'on espérait. Et t'as eu quand même des moments de doute ? Quand ils étaient là-bas, t'avais peur qu'ils lâchent ? Ma crainte était, est-ce qu'ils vont tenir jusqu'à la fin ? D'accord. Parce qu'on avait quand même 10 jours. Sur les 10 jours, ils avaient le dimanche, ils étaient un peu libres, open. Et sachant que leur félinat était quand même à une heure, là où ils dormaient. Mais ils ont su tenir du début à la fin. Donc quel était leur retour ? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Déjà, ils n'arrivaient même pas, ils croient. Jusqu'à aujourd'hui encore, ils sont encore émerveillés par le voyage. Voir ce qu'ils ont pu fournir à leur niveau. On est dans l'optique non pas de faire et d'oublier, c'est de faire et de continuer à construire derrière. Et aujourd'hui, les jeunes mauriciens continuent le travail sur le terrain. En fait, aujourd'hui, leur objectif, c'est de mettre en place, de chanter de rénovation dans les divers orphelinats. Donc en collaboration avec... Avec le leaders, voilà. En collaboration avec le leaders, on essaie de leur envoyer un petit budget. Et aussi dans le domaine du sport, il y a aussi des choses qui vont se mettre en place par rapport au double dutch. La formation professionnelle, voilà. Donc c'est tout un chantier qui s'ouvre... Tout un chantier, voilà, qui s'ouvre au niveau de Maurice. Si vous aussi vous souhaitez raconter votre quartier, un mail, Twitter et Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada